Vous le saviez, c'était des heures chaudes à la Cantinas et ça continuera à être des heures même bouillantes à la Cantinas. Mais voilà, désormais ce n'était plus une surprise, Cristiano Ronaldo voulait quitter la Juve et c'est ce qu'il fera. Cristiano et la Juve, c'est terminé. Les deux parties ont trouvé l'accord pour se séparer. Évidemment, la Juve attendra l'offre juste de la part de Manchester City qui devra arriver demain. Je pense que demain, l'opération sera conclue. Cristiano Ronaldo a évidemment communiqué son choix à Max Alegri, aux supporters, à ses coéquipiers. Et donc, rupture totale entre le Portugais et la Juve. Une aventure qui se termine après trois saisons. Évidemment, c'est vrai qu'à quelques jours de la fin du Mercato, ça précipite un peu les choses puisque ça oblige quelque part la Juve à devoir aller prendre un autre attaquant. D'ailleurs, je vous ai dit que ça allait être des heures bouillantes en début de vidéo. Et ça va être des heures bouillantes puisqu'actuellement, sommet en cours à la Cantinas pour essayer un petit peu de délimiter la stratégie. Peut-être pas d'avoir des noms un peu plus concrets, mais savoir sur quelle stratégie justement ira la Juve. Les équipes de Sky ont tout à l'heure sorti quelques noms. Il y a eu notamment des contacts avec Mauro Icardi. Une tentative de la Juve pour Mauro Icardi, mais le joueur préférerait rester pour le moment au Paris Saint-Germain. Là aussi, la Juve avait fixé comme objectif numéro un. Et vous le savez, puisque si vous suivez ce canal, vous savez que Gabriel Rezout était l'objectif numéro un des bien-connés. Mais Pep Guardiola ne veut pas s'en séparer. Donc, la Juve va devoir trouver d'autres solutions. D'après les équipes de Sky, il y a eu plusieurs noms proposés justement. Et c'est en toute logique. Vous savez que les agents de nombreux joueurs vont commencer à les proposer à la Juve. Puisqu'avec le départ de Cristiano, ça libère une place pour les attaquants. Donc, le téléphone de Kéroubine risque d'être bouillant. Et donc, il y a eu les noms d'Obameyang, de Lacazette, de Griezmann qui ont été proposés. Mais la Juve va vouloir aller sur un profil jeune. Évidemment, la reconstruction démarre aujourd'hui les amis. Et non pas l'année prochaine avec 12 mois d'anticipation. Les bien-conneries démarrent un nouveau cycle. Le profil justement, il a été délimité. C'est-à-dire un profil jeune. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous sortir des noms. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune confirmation sur les noms. Et la Juve est en train justement d'essayer d'analyser un petit peu ce qui pourrait se faire. Alors, il y a des hypothèses. Les hypothèses sont notamment Scamac, Moïskine, dont Mino Rayola était présent aujourd'hui à Turin. Donc, si Mino Rayola se présente à la Cantina, ce n'est jamais pour rien. Alors évidemment, petite parenthèse, il est aussi venu pour Wesley, le jeune Brésilien du 23, pour très certainement libérer une place extra communautaire. Il y a eu les noms aussi, pourquoi pas. Il faut toujours faire attention d'Erling Haaland qui peut être une opportunité. Évidemment, pas pour cet été les amis. Pour l'été prochain, on a commencé, pourquoi pas, à créer quelque chose pour Erling Haaland. Donc, la Juve a compris. Le départ de Cristiano ouvre un nouveau cycle et ça va permettre évidemment de libérer énormément d'argent. Mais attention, les Bianconeri, évidemment, pour libérer Cristiano, ce qui se fera puisque lors des prochaines heures, Manchester City donnera l'offre qui permettra aux Bianconeri d'accepter justement de libérer Cristiano. Cette offre se situera au minimum entre 28 et 30 millions d'euros. C'est vrai que cette aventure se termine assez prématurément. Finalement, Cristiano terminera son aventure avec un but refusé par la VAR. Non, plus sérieusement, par une aventure globalement réussie d'un point de vue individuel. Et je dis bien d'un point de vue individuel puisque les stats parlent pour lui. Ce qu'a fait Cristiano avec la Juve est absolument sensationnel. Sans un but, il me semble 134 matchs, 135 matchs. Bref, les stats ici qui sont juste hallucinantes. Il a normalisé, on va dire, quelque chose d'extraordinaire. Il a fait énormément de bien aussi à la Juve de par ses stats. Évidemment, d'un point de vue tactique, quand vous avez Cristiano Ronaldo, ça change globalement. Et la Juve a dû changer lors des trois dernières saisons. D'un point de vue, évidemment, plus collectif, il y a eu la 100% de réussite au niveau national. Puisque Ronaldo a tout gagné. Mais évidemment, vous le savez que l'échec est le plus grand échec de Cristiano Ronaldo a été la Champions League. Puisque la Juve n'a jamais passé l'écart de finale depuis que Cristiano est arrivé. Et d'ailleurs, là où la Juve a été le plus loin depuis l'arrivée de Cristiano, c'était sous Allegri lors de sa première saison d'immigration prématurée. Face à l'Ajax, il y aura toujours cet arrière-goût de se dire, il y a quelque chose qui n'a pas eu lieu. Alors, je ne suis pas là pour vous dire que Cristiano Ronaldo ne fait pas partie des joueurs importants que la Juve a connus lors des dernières saisons. Si vous voulez mettre Carlos Tevez, tout ce que vous voulez devant Cristiano Ronaldo, il n'y a aucun souci. Et je partage d'ailleurs cet avis, mais celui qui dit Cristiano Ronaldo n'a pas marqué son histoire et son passage à la Juve. Je pense que c'est quelque chose de totalement fondé puisque les stats parlent pour elle. Malgré tout, il n'insert pas la Ligue des Champions. Mais faire passer l'aventure de Cristiano Ronaldo à la Juve par un simple échec de la Ligue des Champions serait selon moi la plus grande erreur. Je pense que justement, le tifoso Bianconel a deux principaux regrets du passage de Ronaldo à la Juve. D'une, évidemment, l'échec en Champions League et deux, ne pas avoir forcément construit une équipe autour de lui. Et c'est peut-être aussi pour ça que Cristiano est arrivé à un point de non-retour cette saison avec la Juve. Il a vu que finalement, la Juve revenait au même problème. Les retours des prêts, certains joueurs de prêts qui aujourd'hui bloquent certains achats. La Juve qui n'a pas pu aussi certainement faire le mercato qu'elle souhaitait puisqu'économiquement, ce n'était pas possible. Et puis, peut-être l'envie aussi de Cristiano d'aller chercher tout simplement un nouveau défi. On parle d'un joueur qui a 37 ans, qui aura très peu de chances encore de gagner la Ligue des Champions. Alors, je vous donne des hypothèses, mais avec l'arrivée de Messi au PG, nouveau défi pour Messi, peut-être nouveau aussi défi pour Ronaldo. Bref, plein de simulants qui ont certainement fait qu'aussi Cristiano s'est dit « C'est le moment de quitter la Juve. » D'ailleurs, la Juve est extrêmement énervée, extrêmement agacée, on va dire, envers Cristiano et l'entourage. Et Jordi Mendes, pourquoi ? Parce que, certes, même s'il y avait dans l'air cette sensation de se dire que Cristiano pouvait réellement quitter la Juve, après son retour à la Continas le 21 juillet, on avait quand même cette sensation que Cristiano pouvait rester, avait des grandes chances de rester. Et c'est vrai qu'on t'a mis une vraie négociation en 4 jours du mercato. C'est un peu plus compliqué pour la Juve, puisque derrière, certes, même si, peut-être, dans la tête, vous vous êtes fait à l'idée que Cristiano pouvait partir, il y a forcément moins de temps pour commencer à imposer et à négocier une autre négociation pour s'attacher des services ensuite d'un attaquant qui remplacerait Cristiano. Il y a eu la sensation de se dire, Ronaldo reste, mais il y a eu encore la sensation, et qui suit ce canal, vous le savez, la sensation de se dire que Ronaldo Juve, ça n'a jamais été une assurance cet été. Ronaldo, lors des précédents étés, a toujours confirmé qu'il restait à la Juve. Alors, sa première saison, il l'a dit au micro de Dazon, 1000%. La saison suivante, il l'a dit. Cette saison, ça a été des messages mystérieux, des messages où jamais il a vraiment confirmé qu'il serait bien de connaître. Alors, petit détail, je ne suis pas très réseau social pour ça, mais il n'y a jamais eu de force à Juve, hashtag force à Juve, hashtag continua mec aussi, tout insieme, bref, des choses que Cristiano a l'habitude d'écrire. Donc, il y avait quand même des indices, indices de réseau social ne veulent pas forcément dire grand-chose, les amis, et là aussi, je suis complètement d'accord. Mais, ce n'est pas un secret, et encore une fois, qui suit ce canal le savait, Ronaldo a évalué toutes les opportunités, et les a évalués jusqu'au bout. Si Manchester City n'avait pas toqué à la porte, il y avait de grandes chances que Cristiano reste à la Juve, et très certainement contre-cœur, puisque pour moi, et comme je l'ai dit lors de nombreuses vidéos, Cristiano a eu des idées claires dès l'élimination face à Porto, c'est-à-dire envoyer un message à Jorge Mendes, commence à sonder le terrain. Quel club peut me prendre ? Quel club me veut ? Moi, mon objectif, c'est de quitter la Juve. Cristiano, dans le futur, on apprendra que Cristiano réussira à quitter la Juve, puisqu'il va quitter la Juve. D'ailleurs, demain sera le dernier jour, la Cantinas. Alors, je ne sais pas s'il ira s'entraîner, mais en tout cas, Cristiano saluera ses coéquipiers, ira toucher pour la dernière fois son casier dans le vestiaire Bianconero, il ira s'y saluer le staff, et Max Alegris sera, ce sera, donc le dernier jour, très certainement, de Ronaldo à Turin. Mais voilà, en tout cas, cette histoire se termine ainsi, se termine aussi par quelque chose qui est assez significatif, et qui, selon moi, porte à quelque chose, c'est-à-dire, bien évidemment, la non-victoire en Champions League. Je n'arrivais plus à trouver le nom, mais ne pas avoir remporté la Champions League. Mais bon courage à Cristiano Ronaldo pour sa nouvelle aventure du côté de Manchester City. On verra ce qu'il pourra donner cette saison, là aussi, en Champions League. D'ailleurs, Manchester City affrontera le Paris Saint-Germain en face de poule, donc on aura le droit à une deuxième année de suite. Le duel entre Cristiano et Messi, ça sera sympa. Merci pour tout, Cristiano. Merci de nous avoir fait rêver. Merci, alors que vous soyez tifosi, que vous soyez amateur de football, tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, qui suis la Juve, ça a été un honneur d'avoir pu côtoyer, d'avoir pu aussi voir Cristiano Ronaldo chaque week-end, d'avoir pu voir ce que représentait ce joueur-là. Je ne dis pas que je ne regardais pas Cristiano lorsqu'il était à Manchester ou au Real Madrid, mais on a toujours une vision différente de Cristiano dans son club et de Cristiano dans un autre club et avoir pu voir ce que signifiait Cristiano et ce qu'était, finalement, M. Cristiano de par son travail et surtout l'importance qu'il a dans une équipe. Ça a vraiment été sensationnel. Évidemment, un grand merci à Nelly qui a réussi un coup fantastique d'apporter Cristiano Ronaldo. Évidemment, je me place dans l'optique de me dire que le plan Ronaldo n'allait pas être un échec en Europe et il faut voir d'un point de vue global. Je pense qu'il ne faut pas seulement voir ce plan-là d'un point de vue européen, justement, et aussi prendre en compte le plan national. Et rien que pour ça, évidemment, Cristiano à la Juve aurait été quelque chose d'inimaginable il y a trois ans où je traitais déjà l'actualité sur la Juve. Jamais j'aurais pu penser que cette affaire pourrait se faire. La première fois que quelqu'un m'a dit, et je m'en souviens encore une fois, la rumeur sur Cristiano Ronaldo, j'ai rigolé. J'ai rigolé, puisque pour moi, ça semblait totalement infondé, parce qu'il y a des opportunités, évidemment, de mercato, mais il y a aussi des choses qui sont techniquement improbables et techniquement qui ne peuvent pas se faire, dont le mariage entre Cristiano et la Juve. Et finalement, ça s'est fait. Donc, évidemment, un grand merci à M. Cristiano. Bon courage pour la suite. La Juve va donc désormais se concentrer sur sa saison. Juve Mpoli. C'est samedi. Allez-les en stadium. Les joueurs partent. La Juve reste. Très bonne soirée à tous. Ciao, ciao.